Salut les petits clous, après avoir abordé les mythes fondateurs des égyptiens et des chinois, on va s'intéresser à la manifestation du monde selon la cabale hébraïque. C'est quelque chose que vous connaissez probablement sous le nom d'arbres cabalistiques ou aussi d'arbres séphirotiques composés, comme son nom l'indique, de dix séphirotes. Ce n'est pas vraiment une cosmogonie mais plutôt le cheminement de la matière primordiale à la matière physique que nous connaissons. Et comme on est dans la cabale, les informations importantes sont évidemment cryptées pour que nous soyons obligés de chercher pour comprendre. Avant de démarrer, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes des amateurs de cinéma ? Parce que si c'est le cas, j'ai une astuce pour regarder Pulp Fiction et plein d'autres films sur Netflix avec NordVPN, qui est le sponsor de cette vidéo. Il y a un site qui s'appelle unogs.com et qui référence tous les films disponibles sur Netflix partout dans le monde. Si vous êtes un utilisateur de Netflix, vous savez que ce qui est chiant, c'est que certains films sont disponibles uniquement dans certains pays. Par exemple, si je veux voir Pulp Fiction, je tape le titre dans la barre de recherche et ça m'indique qu'il est disponible uniquement au Canada. Astide Coralice ! Et effectivement, quand je le cherche, il est écrit qu'il n'est pas disponible dans mon pays. Du coup, comment on fait ? Vous allez voir, c'est facile. On utilise NordVPN pour créer une connexion depuis le Canada et quand on retourne sur Netflix, Pulp Fiction est disponible parce que Netflix croit que vous êtes au Canada. NordVPN possède 5000 serveurs dans 60 pays. Autant dire que vous pouvez faire croire que vous êtes connecté n'importe où dans le monde. Par exemple, si vous voulez regarder une petite comédie turque comme Senni Burakamogloum, c'est possible parce que vous pouvez faire croire à Netflix que vous êtes connecté depuis la Turquie. Bon, après, il faut parler le turc, sinon ça ne sert pas à grand chose. Ou alors, vous pouvez trouver des sous-titres en français. Mais bon, après, les comédies turques, il faut s'accrocher un peu. Si ça vous tente, vous trouverez un lien en description avec toutes les informations nécessaires et une offre garantie satisfaite ou remboursée de 30 jours. Et maintenant, parlons des séphirotes. Les juifs ont une conception de la divinité qui est à la fois apophatique et cataphatique. Voilà, je commence avec deux mots bien compliqués histoire de planter le décor. Ça veut dire qu'il y a l'aspect dont on ne peut rien dire. C'est ce qu'on appelle l'Ainsof. Et il y a l'aspect d'Elohim qui se rend connaissable, c'est le Yesh. Ainsof se traduit sans limite et Yesh, il y a. Il y a donc un aspect dont on ne peut rien dire, dont on ne peut même pas imaginer la forme, qu'on ne peut même pas concevoir mentalement. Et il y a une forme connaissable qu'on arrive à imaginer et dont on peut parler. Les séphirotes sont le procédé par lequel le non-manifesté, l'Ainsof, se manifeste dans le monde, c'est-à-dire le Yesh. Il y a l'énergie primordiale inconnaissable, il y a le monde physique connaissable, et bien entre les deux, il y a les séphirotes qui permettent à l'Ainsof de devenir Yesh. L'arbre de séphirote est issu de la tradition kabbalistique qui est née au 1er siècle de notre ère et on le trouve dans un livre qui s'appelle le Sefer Yetzira et qui a été écrit entre le 3e et le 6e siècle. Ouais, je sais, ça fait une grosse fourchette, mais on n'a pas vraiment de certitude sur la date d'écriture. Allez, regardons en détail comment s'organisent les 10 séphirotes. La première s'appelle Kéter, en français couronne. A partir de là, il y a deux autres séphirotes qui se manifestent. D'un côté, Bina, intelligence, et de l'autre, Okma, sagesse. Elles sont reliées par un segment qu'on appelle Kavim et qui se traduit par cordon. Ces 3 séphirotes sont à l'origine de toute sagesse. C'est à partir d'elles que va se produire toute la création et c'est pour ça qu'on les appelle les séphirotes supérieures. Toutes les 3, elles forment le monde d'Adsilu, émanation. En dessous de l'intelligence, il y a Djebura, la rigueur, et en face, Djedoula, la clémence. Ces 5 premiers séphirotes vont se relier à une 6ème du nom de Tiferet, la splendeur. Djebura, Djedoula et Tiferet forment le monde de Beria, la création. En dessous, il y a d'un côté Od, la gloire, et de l'autre, Netza, triomphe. Ces 2 séphirotes sont liées à une 3ème au centre, Yezod, fondement. Od, Yezod et Netza forment toutes les 3 le monde de Yetsira, la formation. Et pour finir, la dernière des séphirotes, Malkuth, royaume. A elles seules, elles forment le monde d'Asia, action. L'ensemble de ces séphirotes forment ce qu'on appelle assez logiquement l'arbre séphirotique ou l'arbre kabbalistique. Et il ne vous aura pas échappé que cet arbre se divise en 3 colonnes. Elohim a commencé par faire le monde avec la colonne de gauche, c'est-à-dire la rigueur. Et il a vu que le monde ne subsisterait pas. C'est le monde de ceux qui croient que le salut vient de l'observance de la loi. Alors Elohim a créé le monde de l'amour. Il a vu que ce monde ne tiendrait pas davantage. Parce que c'est le monde de la mystique, sans consistance. Il a voulu établir l'union de ces 2 mondes, rigueur et amour, en créant la colonne centrale, la justice. C'est pourquoi la véritable tradition kabbalistique consiste à réunir à l'amour, à la rigueur, pour provoquer la justice. Mais une justice qui, selon les rabbins, penche toujours un peu du côté de l'amour. Du côté de la rigueur, il y a les préceptes négatifs de la loi au nombre de 365. Ce sont les fameux « tu ne feras pas ». Et du côté de l'amour, il y a 248 préceptes positifs, « tu feras ». Alors pour ceux qui aiment jouer avec les chiffres, il y a un petit truc intéressant avec ces nombres. 365 préceptes négatifs, si on réduit ce nombre, ça fait 3 plus 6 plus 5 égale 14, 1 plus 4 égale 5. Le 5 est un chiffre qui est relié à l'activité de Dieu, et on le trouve également dans les préceptes positifs. 248, si on le réduit, ça nous donne 2 plus 4 plus 8 égale 14, et 1 plus 4 égale 5. 365 préceptes négatifs, plus 248 préceptes positifs, ça fait 613 préceptes divins. 6 plus 1 plus 3 égale 10, 1 plus 0 égale 1, l'unité primordiale. Juste pour info, j'ai écrit une partie de cette vidéo avec le livre « Images kabbalistiques et alchimiques » de Raymond Arrola. C'est un bouquin vraiment génial que je vous recommande. Il est disponible sur la boutique, le lien est en description, si vous voulez vous le procurer. Donc, les séphirotes sont les 10 puissances créatrices selon la Kabbalah. Ce sont les 10 niveaux de la manifestation divine. En gros, ce sont les étapes du déroulement de la création. Kéter est la première séphira. C'est la plus élevée et elle marque le lien entre le fini et l'infini. L'être et le non-être, le manifesté et le non-manifesté. Au-dessus de cette séphira, c'est le fameux Ainzsof. Cet éternel infini que nous ne pouvons pas imaginer, dont nous ne pouvons pas parler. C'est la source de tout et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de mythologies, notamment en Égypte et en Chine. Kéter, c'est la première manifestation de cet océan primordial. Ensuite, Okma, sagesse, est la puissance d'amour issue de Kéter. Cette séphira représente l'émergence d'une énergie spirituelle brute et non structurée avant même qu'elle puisse être manifestée. Bina, l'intelligence, reçoit l'énergie d'Okma et c'est avec elle que prennent forme les idées et les pensées structurées. Avec Okma, les choses ne sont pas structurées mais il y a l'impulsion créatrice et avec Bina, elle se structure. Ensuite, il y a Djédoula, la clémence. C'est la nature profonde qui caractérise tout individu marqué par l'amour. Avec Djédoula, on est passé du monde de l'émanation, Hatsilut, au monde de Beria, la création. Ça veut dire que Djédoula est la première séphira qui concerne l'individu. Avant ça, on était dans l'émanation divine et avec cette séphira, on commence à parler de l'individu. Djéboura, la rigueur, contraint le flux de Djédoula, elle le canalise et le rationalise. Pour pouvoir exister, l'amour et la bonté doivent passer par le jugement, la justice et la morale. Sans ça, l'individu ne pourrait pas survivre. Ensuite, Tiferet est la séphira qui fait le lien entre la nature profonde de l'individu et les contraintes du monde matériel. En gros, c'est le lien entre l'esprit et la matière. Son rôle est fondamental car elle permet l'équilibre au sein de l'individu. Juste après, il y a Netsa, c'est la première séphira du monde de Yetsira, la formation. Elle représente l'énergie, les passions, les motivations, bref, c'est l'énergie brute de l'individu, mais cette fois, on est sur le plan physique. En face, il y a Ode, c'est une séphira qui représente l'expérience du monde physique à travers le raisonnement et les perceptions sensorielles. C'est ici que sont canalisées les énergies informes de Yetsira. Avant-dernière étape, Yezode, c'est l'âme qui peut être attirée vers le bas ou vers le haut, c'est le jeu qui nous permet d'exister en fonction des contraintes du réel entre les passions et la raison. Cette séphira nous amène à la dernière étape du processus, Malkuth, le royaume. Il s'agit du monde matériel, de cette réalité qui nous entoure, ce monde que nous pouvons toucher et dans lequel nous évoluons. En plus d'être une forme de cosmogonie tout à fait intéressante, l'arbre kabbalistique nous propose une sorte de voyage. Il nous propose toutes les étapes entre l'essence divine que nous ne pouvons même pas imaginer et le monde matériel que l'on peut voir et toucher. Mais s'il propose un voyage du divin au matériel, on peut peut-être remonter les étapes pour passer du matériel au divin. Et c'est là que la kabbalah l'ébraïque prend tout son sens. Nous sommes tous sur Malkuth, la séphira numéro 10, celle du monde matériel. A ce stade, il n'y a aucune élévation spirituelle. Première étape, remonter à la séphira numéro 9, Yezod. On passe donc du monde de l'action au monde de la formation. Yezod, c'est l'idée que l'on se fait du monde et surtout, c'est la prise de conscience de notre subjectivité. Ensuite, il faut remonter à la séphira 8, Ode. C'est le développement de la raison qui entre en action à ce stade. Ensuite, Netsa, séphira numéro 7. c'est la prise de conscience des passions qui nous animent. Tiferet, séphira numéro 6. On passe du monde de la formation au monde de la création. Tiferet, c'est la vision pure, la conscience aboutie de l'harmonie de l'individu. Séphira 5, Djebura, c'est l'appréhension des lois morales qui gouvernent le monde. Ensuite, il y a Djedoula, la séphira numéro 4. A ce stade, c'est la compréhension du destin de l'homme, la compassion et l'amour. On continue de monter et on passe du monde de la création à l'émanation. Séphira numéro 3, Bina, c'est l'approche intellectuelle de l'intention divine. Ensuite, il y a Okma, la séphira numéro 2, qui est l'approche intuitive de l'intention divine. Et pour terminer, il y a la couronne, Keter, séphira numéro 1, c'est le souvenir de l'intention divine. L'arbre kabbalistique peut se faire dans un sens et dans l'autre. La divinité créatrice fabrique entre guillemets le monde matériel en passant par toutes ces étapes. Mais si nous faisons un travail sur nous-mêmes pour essayer de remonter l'arbre dans le sens inverse, on peut quitter notre monde matériel pour essayer de se rapprocher de la divinité créatrice. Ce qui est intéressant, c'est que les étapes de l'arbre kabbalistique peuvent finalement se retrouver dans des actions assez simples et en plus, ça permet d'appréhender ce concept avec un petit peu plus de facilité. On va prendre l'exemple, disons, d'un gâteau. Voilà, un gâteau au chocolat, à la banane, que sais-je. Non, au matcha, tiens. J'adore le matcha. Que tous ceux qui aiment le matcha mettent un pouce bleu. A l'origine, le Heinz Hof dont je parlais au début, il n'y a rien. Mais alors, rien du tout. Il n'y a pas de gâteau, il n'y a même pas l'idée du gâteau. C'est une zone de non-gâteau au matcha. Autant dire que c'est une zone qui ne m'intéresse pas trop. Et de là, émerge la première séphira, Keter. C'est l'impulsion qui amènera au gâteau au matcha. Mais c'est une sorte d'étincelle encore inconsciente. Ensuite, Okma, c'est l'intuition du gâteau. On continue avec Bina, c'est l'idée de faire un gâteau. La quatrième séphira, Djédoula, c'est l'idéal de ce que sera ce gâteau au matcha. Alors personnellement, j'y mettrais des petites pépites de chocolat blanc parce que, voilà, le crémeux du chocolat blanc adoucit l'amertume du matcha. Bref, revenons au chocolat. Oh, séphira ! Après Djédoula, il y a Djébourah. C'est ce que devra et pourra être ce gâteau. En gros, c'est la raison qui vient un petit peu calmer l'idéal. Du coup, la séphira suivante est une association des deux précédentes. Tiferet, c'est l'idée du gâteau telle qu'il devra être dans toute sa beauté et toute sa rigueur. Vous avez remarqué qu'à ce stade, on n'a toujours pas démarré le gâteau et c'est normal parce qu'on est à la séphira Tiferet et elle est dans le monde de la création, donc uniquement immatérielle. Mais c'est maintenant qu'on entre dans le monde de la formation et que ça commence à sentir bon dans la cuisine. Séphira suivante, c'est Netsa. C'est la motivation qui va permettre la réalisation du gâteau. Elle s'associe avec la séphira suivante, Ode. Elle représente les ressources mentales qui permettront de réaliser le gâteau en fonction des contraintes extérieures. Avant-dernière séphira, Yezode. C'est la rencontre entre la motivation et la capacité à concrétiser. Et enfin, ce que tout le monde attend avec impatience, la séphira mal coûte, c'est le gâteau finalisé que vous pouvez accompagner d'un petit verre de lait frais ou d'un chocolat chaud s'il fait froid. Ouais. Mais je vais monter une chaîne de recettes, en fait, moi. Voilà les petits clous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, les petits pouces bleus, les partages, tout ça, tout ça, vous connaissez. Et si vous voulez plus d'infos sur les séphirots, je vous conseille vivement le livre Images kabbalistiques et alchimiques disponible sur la boutique. Je vous mets le lien en description. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada